C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accord, il y a une justice d'un homme qui a gagné 600 ans pour nous permettre de faire des filles de Paris-Nagyot. Quand on parle au Sénégal, on parle de l'acteur de l'homme, de l'homme, de l'homme, de l'homme, de l'homme, de l'homme. Le conseil constitutionnel, de l'homme, de l'homme, de l'homme, de l'homme, de l'homme. Quand on a fait partie de l'homme, on ne sait pas que le conseil constitutionnel ait toute possibilité. Il faut dire que le conseil constitutionnel ait le droit de lui, si il est. Donc, il faut imprimer cela mais il faut bien que le conseil constitutionnel, qui a le droit, a le droit. d'avocat général. Ils ont dit qu'ils devaient lui louer sur l'eau. Si on sait, c'est qu'on a dit, quand on a parlé, il y a 40 ans, on a dit qu'il allait rentrer pour se dire qu'il n'y a pas de l'eau, parce qu'on a dit qu'ils ne le font pas. Quand on a dit qu'ils ne le font pas, ils ont dit qu'ils ne le font pas. Ils ont dit qu'il faut faire l'eau, Il s'agit d'un avocat général de l'avocat de l'avocat de l'avocat de l'avocat de l'avocat de l'avocat. Il s'agit d'un avocat général de l'avocat de l'avocat. Il s'agit d'un avocat qui s'agit d'un avocat général de l'avocat de l'avocat. Pour moi, j'ai été prêts à l'avocat de l'avocat de l'avocat. Je suis allé à la greffée et je lui dis quoi, Je vous dis quoi ? Ils savent que vous puissiez. Je me dis, qu'ils sont rejetés. Ce sont les choses qui nous ont rejetés. Ils sont prêts à venir au Sénégal. Ils ont vraiment un recours. Le recours est bon. C'est non plus. La direction des élections et le ministre de l'Ingénieur fait l'élève qui nous voit bomber qu'ils n'ont pas la compétence dévolue par la loi pour procéder comme ils l'ont fait, qu'ils ont porté gravement atteinte aux droits d'Otman Chonko, qu'il ne leur appartient pas de dire si Ousman Chonko doit être la candidature d'Ousman Chonko est valable ou n'est pas valable parce que pour l'instant nous sommes candidats à la candidature et ces questions ne relèvent que du pouvoir du conseil constitutionnel, du parvoi de conséquences, puisqu'ils ont agi tel qu'ils l'ont fait. Il s'agit en réalité d'une violence d'état qui est exercée et qui n'a pas de fondement juridique assis et l'avocat général a demandé à ce que l'on délivre à Ousman Chonko, les fils de Parénat. On a été surpris. Dès qu'il a terminé, le juge a commencé à lire sa décision. Et après un raisonnement où nous nous attendions à ce qu'il nous donne raison et certainement où le représentant du ministère public attendait aussi qu'il lui donne raison parce qu'il a reconnu l'urgence en raison des délais. Il a reconnu qu'il y ait que le droit de voter et d'être élu est un droit et une liberté fondamentale qui est garantie par la constitution et prévue par les traités et conventions ratifiées par le Sénégal et auxquelles le Sénégal doit être soumis. Que le fait d'avoir des fils de Parénage participe du processus électoral et que par voie de conscience, participe du voie du processus électoral. Après avoir reconnu tout cela, après avoir reconnu l'urgence, alors le juge, brusquement et sans que l'on puisse comprendre comment, il a dit que la direction de surveillance des élections et le ministre de l'Intérieur avaient le droit d'empêcher qu'on remettait à ce moment de contrôle des fils de Parénage. Donc nous avons tous été assommés. Et jusqu'à présent, chacun se demande qu'est-ce qu'il a dit parce qu'en réalité, la fin était un murmure et j'étais obligé de m'approcher de lui et de tendre l'oreille. Mais quand même, j'étais obligé d'aller demander au greffier, mais enfin, qu'est-ce qu'il a murmuré ? Il m'a dit qu'il a rejeté. Et que comptez vous faire maintenant ? Alors, je dis que cependant, je ne suis pas surpris, parce que j'ai été déçu, parce que le droit n'a pas été dit. Et je ne suis pas surpris parce que depuis 2015, avec le pouvoir exécutif en place, je ne vois nulle part la séparation de l'exécutif et du pouvoir judiciaire. Ce que je vois, c'est qu'il y a une rupture des amarres entre l'État du Sénégal et la démocratie et l'État de droit. Par voie de conséquence, cela se reflète nécessairement dans les décisions de l'État. Et là, je viens de demander. Parce que nous sommes à un tournant historique, où on veut priver le peuple sénégalais de la possibilité de choisir suverainement celui qu'il a décidé de mettre à la tête des affaires de ce pays. Et là, une poignée de personnes ne peuvent pas nous prendre en otage. Et il faut que cela s'arrête. Il n'y a pas de voie de recours. J'ai dit dans ma plaidoirie que nous sommes dans un tournant historique, où chaque homme, par la plume, par la parole et par les actes, prend ses responsabilités individuelles et engage ses responsabilités individuelles. Qu'ils soient citoyens, qu'ils soient députés, qu'ils soient juges ou qu'ils soient ministres. Donc, moi, si je ne suis pas surpris, c'est que aucune décision ne me surprend depuis 2015. Ayant été là, ayant suivi et ayant pu être témoin de toutes les pratiques républicaines depuis 1963, et la rupture que j'ai observée en 2015 me permettait en ce moment déjà de dire que l'État a rompu les amas avec la démocratie et l'État de droit.